Le PSG s'est illustré à Lorient, Grégory Novak et Philippe Janol y sont pour nous. Le PSG plus précisément a-t-il tapé Lorient ? Ce sont les mots d'Antoine Comboiré. Pour taper Lorient, Antoine Comboiré veut des joueurs conquérants, fort techniquement, ambitieux dans le jeu, bref, associé la manière au résultat. Vairouin, pressé par Traoré, c'est perdu, il a marché sur le ballon, Vairouin. Louis Ndoula, Juli est parti dans le dos des défenseurs, Juli n'est pas hors jeu et Juli est repris par Sylvain Marshall. Belle intervention, c'est pas terminé, la frappe à suivre de Stéphane Sessegnon, première frappe cadrée pour les Parisiens, captée par Audard, mais quel retour de Sylvain Marshall, Philippe Janol. Oui, attaque impeccable du défenseur Lorienté, très belle initiative, très beau départ à la limite de Nudovic Juli. Camat jouait sur un bon rythme, il y a de l'engagement, il y a de la volonté d'aller vite vers l'avant. Un coup franc à la Beckham ou un service à la McEnroe pour les tennismans, c'est parti, c'est dans le mur, c'est pas terminé, si, attention, Gamero qui a suivi, et Coupet, superbe l'arrêt de Grégory Coupet, qui s'est jeté dans les pieds de Kevin Gamero. Et il doit apprécier Christian Gourcuff, nommé cette semaine entraîneur général de Lorient. Il est dans les tribunes parce qu'il pourche ce soir un deuxième match de suspension, c'est le dernier. C'est compliqué, il est un peu seul le début de Jouy, il vient de reculer de 30 mètres. Trouver Seara, ça va quand même revenir sur Guillaume Moirot, qui n'est pas hors-jeu, qui va frapper, est obligé Audard à la parade, elle est l'orientaire, éclamée une position de hors-jeu. Alors Peggy Luinda est effectivement en position de hors-jeu, mais regardez comme Guillaume Moirot, lui, ne l'est pas du tout, mauvais alignement, on oublie d'accélérer sa remontée, puis cette frappe est cadrée, magnifique intervention de Fabien Audard. En tout cas Antoine Comboiret demande à ses défenseurs d'avancer, parce qu'il trouve que les lignes sont un petit peu trop étendues entre les joueurs. Et ça c'est un bon ballon pour les lorientaires dans la surface de réparation, on est passé, encore des goûts et coupés, un mal putainois suivi pour l'ouverture du score, et il a contrôlé, peut-être le contrôle de trop. Regardez cette fin de frappe, ici avec Mamadou Sako qui est pris à contre-pied, ensuite il enchaîne une frappe qu'il aurait aimé plus puissante et plus précise. C'est Seignan, la remise pour Luindu, ça n'arrive pas dans les pieds de l'international français. Maquenélé qui passe au-dessus, M. Njimi qui va souffler. On va sans doute le roi, Bruno Willen va nous... Parce que là il y a un petit coup de chaud quand même sur la pelouse. Oui, ils ont raison, ils ont raison, il a le pied sur le bas-ventre de Sigamari Diara, et puis il appuie bien Claude Maquenélé. On les sent un petit peu agacés de ne plus avoir la maîtrise. Regardez, on est en train de se parler, Comboiret qui s'énerve un petit peu aussi. Oui, il le mérite ce carton, oui. Buenba, Diara dans le couloir, le centre de Diara, il n'y a personne, si ce n'est Sako. Mais ce sera quand même pour Lorient parce qu'il y a un écart énorme entre les lignes parisiennes. Les Lorientais sont à l'attaque avec Buenba pour l'ouverture du score. Superbe, superbe but d'Arnold Buenba, et c'est logique, l'ouverture du score pour les Lorientais. Ils ont eu beaucoup de possibilités, ils ont dominé cette première période, et ce but illustre parfaitement la maîtrise dont ont fait prendre les Bretons en première mi-temps. Et là, ce jeu à trois, parfait, cette remise de Gahiroa, petite talonnade pour Buenba, qui est face au but, petite extérieure du pied pour prendre un contre-pied, qui est parfait, qui récompense et l'orienter de leur domination. C'est passé pour Stéphane Sessegnon, c'est passé pour Stéphane Sessegnon. Il y a Giulie à droite, Stéphane Sessegnon dans la surface, Giulie au premier poteau, et le but de Guillaume Haron, le voilà, ce but que Guillaume Haron attend depuis cinq mois maintenant. Cinq mois que Guillaume Haron n'avait plus marqué en Ligue 1, il a été blessé, et son dernier but remonte au 19 avril, il l'attendait, le voilà, et qu'il tombe bien ce but ! Il était inespéré juste avant la mi-temps pour Paris. Oui, et alors hors-jeu ou pas ? Non, 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 il n'y a pas de position de hors-jeu. Stéphane Sessegnon que l'on attendait impatiemment depuis quasiment 45 minutes, et bien il est là pour faire le décalage au milieu, pour servir idéalement Ludovic Giulie, qui centre sans contrôle pour un Waro qui a pris dessus sur Sosa. Et c'est sur ce but, M. Njimi renvoie les deux équipes au vestiaire, c'est la mi-temps, il était temps pour Paris. Oui Antoine, un mot sur cette première période, j'imagine que vous n'avez pas été totalement satisfait. Il y a eu une première période, je n'ai pas vu, on n'était pas là, on a fait la sieste, voilà, j'espère qu'on va avoir une deuxième mi-temps. Merci. Louis Ndoula dans l'espace pour Ludovic Giulie, qui va pouvoir frapper, non, il remet sur Louis Ndoula, oh, le ballon qui passe dans le dos de Louis Ndoula, est-ce qu'il a été touché par Marshall ? Suffisamment pour gêner Peggy Louis Ndoula. Non, il ne l'avait pas touché Marshall, c'est peut-être même ce qui a gêné d'ailleurs Louis Ndoula. On sent des Parisiens un petit peu plus, non pas conquérants, mais un petit peu plus présents quand même sur le porteur du ballon adverse au milieu de Paris. C'est Seignan est parti à gauche, est-ce qu'il a vu Louis Ndoula ? Eh, le ballon lui reste dans les pieds, Oharo, Giulie, frappe de Giulie ! Un ballon qui tourne sur la droite, une frappe de Ludo Giulie, et une occasion pour le PSG. Attention, il va aller vite, il va aller vite Kevin Gamero dans le dos de Samitraoré, il va se présenter face à Grégory Coupé, et encore la parade du gardien parisien. Ce n'est pas terminé pour Kevin Gamero. Centre à venir, cette fois c'est derrière, et ce sera un corner, mais quelle accélération au Philippe Janol de Kevin Gamero, et quelle sortie encore une fois de Coupé. Ouais, Grégory Coupé décisif face à Gamero en première période, décisif cette fois, regardez, super ballon profondeur, il a fait la différence, il arrive, le face-à-face est là, et Grégory Coupé est parfait. C'est saignant, il se passe au Yindoula, le contrôle c'est un peu long, et la sortie d'Odart c'est pas terminé, au haro, c'est saignant, Giulie, il y a du monde devant le but, la frappe de Giulie, il est contrée. Quel regroupement devant le but d'Odart, qui était sorti, qui avait réalisé encore une très belle intervention. Ouais, on a l'impression que c'est pas bien Oudart, on veut à Louis Ndoula de ne pas s'être retenu, mais il joue le ballon, voilà. À suivre la blessure de Claude Makelele, qui doit céder sa place à Clément Chantôme, après avoir tenu 5 minutes après sa blessure. On en sera plus sans doute à l'issue de ce match. C'est terminé, un but partout entre le Paris Saint-Germain et l'Orient. Antoine Comboiré voulait le résultat et la manière, ce un but partout ne satisfera sans doute pas l'entraîneur parisien. Quant à la manière, évidemment, on est loin du Paris Saint-Germain, qui a joué contre Lyon le week-end dernier, et le constat est dur sur les 9 derniers points distribués en ce mois de septembre. Eh bien, Paris n'en a pris que deux. Grégory Novak est toujours dans les couloirs du Stade Moustoir. Grégory, visiblement, très peu de raisons d'être satisfait du côté du Paris Saint-Germain ce soir. La seule bonne nouvelle côté parisien, c'est le premier but de la saison de Guillaume O'Harault. Ce n'est pas suffisant pour se consoler. Écoutez Christophe Jalet au micro de Lucien Dabila. Il sait que l'équipe est passée à côté de son match. Je crois qu'on n'avait pas grand-chose à espérer au vu de notre prestation. Le nul est très très bien payé pour nous. Je crois que repartir avec un point en faisant un match comme ça, c'est inespéré. Il y a une semaine, Paris avait réalisé un très grand match face à Lyon. La question qu'on est allé poser à Antoine Comboiré, c'est finalement, est-ce que Paris, après ce match, ne s'est pas enflammé ? Il faut croire que oui. Après, je ne sais pas, mais en tout cas, avec toutes les éloges qu'il y a eu, même eux, c'est vrai que c'est bien de prendre confiance. Et puis surtout prendre conscience que face à Lyon, on est capable de développer du jeu, d'être solide, mais surtout d'être hyper performant. Peut-être qu'on a une semaine, on s'est relâché un peu. Et puis la petite polémique de la soirée nous vient de Christian Gourcuff. L'entraîneur Lorientais était suspendu. Ce soir, il a regardé le match depuis les tribunes et il n'a pas aimé une certaine forme d'engagement de Claude Makelele. Lui, il joue, mais après c'est l'arbitre qui doit arbitrer, c'est tout. Et après, je pense qu'il y a eu des choses qui sont... Je n'ai pas l'impression qu'il y a une équité complète dans ce type de match. Mais il valait mieux que je sois au haut de la tribune plutôt que sur le banc pour ce match-là, effectivement. Principaux reproches de Christian Gourcuff, une semelle de Claude Makelele sur Arnaldo Mbemba en première période et une supposée simulation du capitaine parisien pour obtenir un coup franc en deuxième mi-temps. Claude Makelele n'a pas souhaité s'exprimer, il n'a pas souhaité polémiquer. On rappelle qu'il est sorti sur blessure touchée au tibia. On en saura plus sur la gravité de cette blessure demain. Le Paris Saint-Germain tenu en échec.